A 17 ans, non, on n'est pas sérieux, on rêve, et on a une énergie de dingue, et personne ne pourrait rencontrer ça. En 2008, on a lu deux lignes dans le journal, 17 filles avaient décidé de tomber enceinte au sein du même lycée, et à la fois on a trouvé ça évidemment complètement insolite, c'était dingue ce qu'avaient fait ces filles, et en même temps, on s'est dit qu'on avait l'impression de les comprendre. On est nés toutes les deux à Lorient, au bord de la mer, ça avait lieu dans le Massachusetts, dans une ville qui ressemble à la ville où on est nés, et où on s'est ennuyés quand on était ados, parce qu'à part aller se promener au bord de la mer, ce qui est déjà pas mal, mais on avait l'impression qu'il n'y avait pas grand chose à faire, et en même temps, on n'avait pas envie d'avoir la même vie que les adultes qu'on voyait autour de nous, on avait envie d'autre chose, et donc la petite ville du Massachusetts et Lorient présentaient les mêmes caractéristiques, et on s'est dit qu'on pourrait peut-être adapter ce fête d'hiver en Bretagne. Alors vous avez un témoin, bon sur certains c'est deux petits points roses, un petit point blanc, ou alors un plus ou un moins. Mais on est obligé d'en avoir un chacune ou est-ce que c'est réutilisable ? Ah non, 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 il faut un test à chaque fois et ça n'est pas du tout, du tout réutilisable. Bon ben on va en prendre 12. On a vraiment cherché à garder le droit fil entre le documentaire et le conte, parce que finalement ça vient d'un fête d'hiver qui est bien réel, et en même temps quand vous dites 17 filles tombent enceintes, c'est comme si vous disiez 17 filles dorment pendant 100 ans, il y a quelque chose de féerique un peu. Et du coup il y a pas mal de choses qui sont documentaires, on vient toutes les deux de là, moi j'ai produit beaucoup de documentaires quand j'ai travaillé à Arte, et puis Muriel en a réalisé, et on a ce goût là pour le documentaire, tout en stylisant, parce que pour nous ça gardait cette dimension de conte. On se rapproche d'eux, on les comprendra, et puis ils sont tous comme frères et soeurs. Avec des comédiens adultes, professionnels, on peut se permettre d'arriver sur le plateau et de répéter tout de suite. Là il fallait vraiment qu'elle soit à l'aise entre elles, pour que dès la première seconde, le spectateur se dise tiens elles sont copines, mais aussi qu'elle soit à l'aise avec nous, et ça c'était fondamental. Si ça pouvait donner à rêver et à inventer des utopies, ce film je serais très contente. Pas forcément à ce qu'elle tombe enceinte, qu'elle refuse les schémas établis, et qu'elle ait envie d'inventer un autre monde et une autre vie que la petite vie étriquée, que les adultes actuellement leur proposent.